Un tribunal kenyan a rejeté jeudi une requête contestant la légalité de l'examen anal pour confirmer l'homosexualité supposée d'un homme. Une pratique condamnée par les organisations de défense des homosexuels. La question, déjà soulevée par deux hommes qui récusaient le droit de la police à mener de tels examens, après avoir été forcés à en subir un pour établir leur homosexualité. Les pratiques homosexuelles sont interdites dans le pays et passibles de 14 ans d'emprisonnement. Les documents soumis par les requérants et les défendeurs pour résumer l'examen médical des requérants et les échantillons étaient en accord avec la loi et je ne vois aucune violation des droits des requérants comme indiqué dans la requête, a déclaré Aniara et Moukoulé, juge du tribunal de Mombasa, dans le sud-est kényan. Les deux requérants ont affirmé avoir passé le test de VIH SIDA et d'hépatite après leurs arrestations en février 2015 sur la base des soupçons de pratiques homosexuelles. Monsieur le juge, ce que les requérants ont subi n'est pas une collecte d'échantillons, c'était une intrusion. Il s'agissait d'examiner leur anatomie, les parties les plus intimes de l'anatomie humaine, pour confirmer qu'ils avaient une connaissance charnelle l'un de l'autre. Et c'est pour cette raison précise que nous dénonçons cette action commune, cruelle, inhumaine et dégradante. La décision de justice a été condamnée par les organismes de défense des droits de l'homme qui dénoncent les actes de violation de la part du gouvernement kényan.